Vincent de Diennes a débuté très tôt sa formation pour devenir acteur. Il conserve un souvenir étrange, cela dit, de cette époque où il suivait l'option théâtre de son lycée. Il est désormais sur tous les fronts, scènes comme écran. Vincent de Diennes joue actuellement dans un chapeau de paille d'Italie, le vaudeville de Gênes-la-Biche, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il sera également, prochainement, au cinéma à l'affiche du film Je ne suis pas un héros, de Rudi Milstein, avec Géraldine Nakache et Clémence Poésie. Pourtant, le public français ne l'a pas connu, initialement, en tant que comédien mais en tant que chroniqueur. Sur Canal+, sur TMC ou France Inter, il a toujours eu le bon mot. Mais un jour, Vincent de Diennes a décidé d'arrêter ce penchant de sa carrière pour se consacrer à l'actime. Je ne voulais pas, alors que mon métier est d'être comédien, devenir un marchand de blagues, explique-t-il dans une longue interview accordée au Parisien Weekend. J'ai senti qu'il pouvait y avoir un malentendu. Et puis je ne voulais pas confisquer la parole. Sa finesse a été récompensée à deux reprises par un mollière de l'humour, mais si y est-il le métier d'acteur qui le faisait rêver. Depuis tout petit. Vincent de Diennes est formé très jeune, il faut le dire, en s'inscrivant à l'option théâtre de son lycée. Il a ainsi appris à libérer son corps et sa parole. Dans de drôles de conditions. Tous les soirs, je rentrais dormir dans un établissement voisin qui, lui, proposait l'option sport, se souvient-il. C'était terrible, ça ressemblait au film Les Choristes, un immense et vieux dortoir, avec des couvertures qui grattent et des lits qui grincent. Le premier jour, j'ai pleuré. Je crevais de détresse au milieu de tous ces sportifs hyper virils qui me regardaient comme si j'étais une erreur de casting. Je leur faisais des sketchs pour les faire rigoler et ne pas me faire péter la gueule. J'ai fini par avoir des copains. A plus d'une reprise, l'humour l'a sauvé. Pour autant, Vincent de Dienne puise, désormais, dans d'autres facettes savoureuses de son talent. Retrouvez l'interview intégrale de Vincent de Dienne dans le Parisien Week-end du 11 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada